Musique Je n'ai pas compris le sens des lettres Que tu m'as expédié sans être Je n'ai pas compris que tu regrettes Vous serez à l'Olympia le 16 et le 17 mai si je ne me trompe pas pour fêter vos 25 ans de carrière Oui enfin ça c'est le fan club depuis qu'il l'a ressorti j'ai que ça les 25 ans de carrière et quand il m'a dit ça il m'envoyait un email en disant Dieu tu vas fêter tes 25 ans de carrière j'ai dit mais ça ne va pas non mais pourquoi on parle là d'années moi je fais l'Olympia parce que j'avais envie je l'avais promis à mes fans au Trianon l'année dernière et que je maintiens toujours mes promesses et quand je leur ai dit bon allez je ne m'éloigne plus pour 3 ans je reviens à l'Olympia ce n'était pas du tout pour les 25 ans c'était juste parce que c'est vrai que régulièrement c'est normal de continuer à partir les gens vous demandent d'être présentes et puis c'est mon propre plaisir aussi d'être là et justement alors qu'est-ce que vous avez concocté à vos fans pour l'Olympia ? est-ce que c'est jalousie ? déjà j'ai agrandi mon team j'ai deux nouveaux musiciens qui vont nous accompagner des mecs avec une forte énergie et je suis très très fière de l'équipe qui m'accompagne ensuite on va essayer de monter les chansons de façon les plus à dépayser un petit peu les gens tout en même temps ils vont retrouver mes chansons mais mes fans sont habitués ce que j'aimerais c'est amener un peu plus de l'Amérique telle que moi je la vis avec ce côté spontané ce côté joyeux et donner à mes chansons peut-être un petit côté country rock qui fait que d'un seul coup on rentre dans un autre univers et on fait la fête et c'est vrai que malheureusement je ne sais pas si c'est malheureusement ou pas mais vous avez été très marquée années 80 c'est quelque chose qui vous a un petit peu suivi est-ce que c'est pour ça aussi que vous étiez partie aux Etats-Unis pour changer totalement l'univers ? oui en fait le problème c'était c'était qu'au bout d'un moment j'avais l'impression que je tournais en rond autour de ces années 80 où tout le monde me projetait dedans et qu'il n'y avait plus d'issue il n'y avait plus de sortie de secours il n'y avait plus rien quoi et il faut reconnaître que les gens étaient quand même assez négatifs je proposais des choses nouvelles on me disait tout le temps mais non tu sais ça ça marche pas mais non et vous voyez c'est vrai qu'aux Etats-Unis on idéalise toujours les Etats-Unis et pas pour n'importe quelle raison c'est qu'aux Etats-Unis on vous donne toujours on vous laisse garder votre espoir parce que tout peut être possible on ne sait jamais et parce qu'on n'a pas le droit de casser l'ambition or ici on vous casse tout le temps l'ambition oui parce que tu comprends et à chaque fois c'est les années 80 je ne peux même pas chanter autre chose que mes propres chansons quand c'est des émissions où tout le monde chante un titre nouveau je veux dire moi j'étais vraiment en rouge et noir donc il m'a fallu partir pour essayer de ressusciter déjà humainement parce que j'avais l'impression que j'étais en train de partir en petits bouts comme ça en petites miettes je n'existais plus et là aujourd'hui j'assume complètement je reviens en France je sais comment me demander les années 80 je sais pertinemment mais en même temps j'ai une satisfaction il y a sans toi sans toi le centre du monde je ne saurais avancer pas à pas compter les secondes sans toi qu'on n'avait pas du tout fait électro au trianon on avait fait une version très acoustique et très pop et elle était magnifique comme ça donc en fait comme je vous le disais il ne faut pas rater l'Olympia parce que vous allez rater la chanson en version acoustique merci